Commentre au premier tour, deuxième WEFL... Après, je m'en fous, qu'est-ce que vous faites ? Je crois qu'il faut être… Attention, il y a… Il y a du boulot, là. Je vais vous répondre. Non, non, mais je n'en fasse pas. Là, vous êtes coincé, ou pas ? Ah non. Si, moi, je peux dire que vous êtes coincé. J'ai l'air de quelqu'un qui se sent pincer. Non, je ne suis pas pincé, c'est vous, moi. C'est vous, candidat. Oui, je vais vous répondre. Tu fais de merde. Je vais vous répondre de manière extrêmement claire, nette, précise et définitive. On est candidat. Moi, je ne bougerai pas, je ne toucherai pas à ma liste, ni au premier, ni au deuxième tour, ni entre les deux tours. On a bâti un projet, une équipe, avec des gens compétents. Chaque personne sur la liste, je vous expliquez tout à l'heure, à sa place. On est allé chercher des gens avec des compétences particulières pour s'occuper de certains sujets. Moi, je crois qu'on va devant les électeurs et, vous savez, on est posé belge. En Belgique, les élections, c'est à la proportionnelle. Alors, vous avez aussi bien les socialistes qui arrivent en tête, puis ensuite les libéraux et d'autres, etc. Et tout le monde se retrouve ensuite à la mairie. Et vous avez un maire qui sort du chapeau de tout ça parce qu'ils se mettent d'accord entre eux, qui est parfaitement improbable. Les gens ne savent, au bout du compte, jamais pour qui ils vont voter. Et surtout, en fonction de la liste qui arrive en tête, qui va sortir et prendre la direction de la commune. Ça me semble être un système absolument détestable, où les électeurs n'ont plus aucune transparence. Et eux, d'ailleurs, ils ont rendu le vote obligatoire pour être sûr que les gens aillent voter. Parce que sinon, très honnêtement, c'est la loterie. Moi, je ne veux pas que ce soit la loterie. Il y a des listes en présence. Notre liste, elle sera au premier tour. Il n'y a pas de fusion, pas de discussion. On ira au deuxième tour, tel que nous sommes aujourd'hui, sur nos propositions et avec notre équipe. Et après, les autres, ils font ce qu'ils voudront. Mais moi, ce que je souhaite, c'est convaincre les électeurs que cette équipe et cette liste et ce projet méritent la peine d'être sur nous. Voilà. Je ne m'occupe pas, vous voyez, je fais un peu d'athlétisme. Il y a quelques-uns ici dans la salle qui le savent. On est dans notre couloir. Et on court. Et on essaie de courir le plus vite possible dans notre couloir. Moi, je ne m'occupe pas de savoir ce qu'il y a dans le couloir de gauche ou dans le couloir de droite. Ce n'est pas ça mon problème. Je pense qu'on a bien travaillé pour faire notre projet et qu'on a envie maintenant de le défendre et de le combattre.